Une victoire au goût d'une revanche. Le triomphe de l'athlète sud-africaine survient deux jours après l'échec devant le tribunal arbitral du sport, TA, de son recours contre les nouvelles règles de la Fédération internationale d'athlétisme, IAF, visant les athlètes hyperandrogènes. La double championne olympique, ajoutée seulement jeudi à la liste de départ des compétiteurs, a battu le record du meeting en une main 54 sec 98. Elle devance une autre athlète hyperandrogène, la Burindès-Francienne Union-Saba, une main 57 sec 75, et l'américaine Adjwilson, une main 58 sec 83. Le TA a débouté mercredi ce menia de son recours contre le nouveau règlement de l'IAF obligeant les athlètes hyperandrogènes comme elle a baissé leur taux de testostérone. Ce règlement, auquel les athlètes concernés doivent se conformer avant le 8 mai, n'était donc pas en vigueur au meeting de Doha. Casté-Semenia perd son recours contre l'IAF Casté-Semenia accuse l'IAF d'ouvrir de vieilles blessures Aucun être humain ne peut m'empêcher de courir, a soutenu Casté-Semenia après avoir remporté le 800 mètres lors de la Ligue de Diamants, une compétition organisée depuis 2010 par l'IAF. Les actes sont plus éloquents que les mots. C'est à Dieu de décider, Dieu a décidé de ma vie, Dieu mettra fin à ma vie, Dieu a décidé de ma carrière, Dieu mettra fin à ma carrière. Aucun être humain ne peut m'empêcher de courir, a-t-elle ajouté. Casté-Semenia confirme bien être une femme mondiaux de Londres, Casté-Semenia remporte le 800 mètres féminin Comment vais-je prendre ma retraite alors que j'ai 28 ans ? Je me sens encore jeune et énergique. J'ai encore 10 ans ou plus en athlétisme. Peu importe comment je vais le faire, ce qui compte, c'est que je serai toujours là, soutiens-elle. Sous-titrage ST' 501